Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Soto, le rendez-vous de la rédaction Sud-Ouest sur TV7. Que le monde nous envie, enfin sinon le monde en tout cas en Gironde. Voilà, aujourd'hui avec moi Pierre Urmic, conseiller municipal, conseiller métropolitain, Europe Écologie-Les Verts. Et nous allons parler d'une actualité brûlante qui fait les choux gras, enfin en tout cas de la presse, et je ne sais pas du monde politique, vous allez nous le dire, c'est ce fameux sondage qui a été commandé par Esprit Bordeaux. Esprit Bordeaux, petit rappel, c'est l'association qui soutenait la candidature d'Alain Juppé, on sait ce qu'il en est advenu, et qui aujourd'hui s'est rangé derrière Nicolas Florian. Donc Esprit Bordeaux a commandé un sondage auprès de l'IFOP, 1000 personnes ont été sondées au téléphone entre le 9 et 11 mai pour une hypothèse de premier tour. Qu'est-ce que ça donne ? Je vous donne les chiffres rapidement et on va les commenter ensemble. Pierre Urmic, en cas de premier tour, Nicolas Florian en premier tour avec son étiquette Les Républicains, UDI Modem, 45%. Et vous, Pierre Urmic, vous arrivez en seconde position avec 14%, ce qui est plutôt un bon score, on va l'évoquer. Derrière, on le fait rapide, Loïc Prudhomme, 13% pour la France Insoumise. Vincent Feltès, classé d'hiver gauche, 8%, Thomas Cazenave, La République en marche, 8%, Mathieu Rouvert pour le PS7 et François Gé du Rassemblement National qui signe un 5%. Voilà, le Front National n'est pas une terre d'élection vraiment, enfin Bordeaux n'est pas une terre d'élection pour le Front National. On le voit, Nicolas Florian est quasiment sur orbite avec un très gros score et un paysage à gauche, sinon décomposé, peut-être à redessiner. On va voir ça avec vous, Pierre Urmic. Et justement, vous êtes un peu dans le costume de l'homme fort aujourd'hui d'à gauche, Pierre Urmic. Vous en pensez quoi ? Merci, merci de cette appréciation. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le résultat de ce sondage, personnellement, assez encourageant. J'ai envie de dire, sans fausse modestie, que c'est aussi le résultat d'un travail que nous accomplissons à plusieurs pour inscrire l'écologie au cœur du paysage politique bordelais. Et je pense que ce résultat traduit aussi cet ancrage et cette problématique écologique. Ça n'a pas été facile de l'inscrire au cas du paysage politique. On peut vous dire qu'on a beaucoup rappelé, même si aujourd'hui on a beaucoup d'amis. Mais ça a été difficile. Mais je pense que ce sondage traduit aussi cette préoccupation importante chez les Bordelais. C'est une prime à la constance dans l'engagement. Vous êtes élu depuis 1995, Pierre Urmic. Vous le lisez comme ça ? Oui, j'aime bien le mot constance, effectivement. J'aime bien l'ardeur, j'aime bien la détermination et j'aime bien la constance. C'est vrai que dans le monde politique actuel, parfois ça manque un peu. Et je pense, oui, avoir défendu depuis quelques années l'écologie avec une certaine constance et contre vents et marées. Alors quand vous avez découvert ce sondage, j'imagine qu'avec votre collègue Delphine Jamais, qui est l'autre élu écologiste qui siège au conseil municipal, vous avez réagi comment ? C'était quoi ? Des bons de joie ? Vous attendiez honnêtement un très 14 ? Non, on garde la tête froide. D'abord, on ne s'attendait pas du tout à ce sondage. On ne savait pas qu'il existait. Donc on l'a accueilli en gardant la tête froide avec beaucoup de sérénité. Mais en même temps, ça nous a confortés dans notre détermination en disant que l'écologie est en train actuellement de restructurer la vie politique. L'écologie est un pôle central de la vie politique. Et donc elle sera un pôle central des futures élections municipales à Bordeaux. Et ce score-là indique que nous sommes en position de force pour fédérer, non pas d'autres partis politiques, on va peut-être en discuter, mais d'autres énergies. Je pense que demandent de plus en plus les électeurs, c'est qu'on fédère des énergies autour d'un projet. Et je pense que c'est ce que nous allons nous atteler à faire dans les semaines et dans les mois qui viennent. – Alors, sans trop personnifier Pierre-Eurmique, néanmoins, vous avez une équation personnelle. On l'a vu aux dernières législatives. Vous signez un des plus gros scores d'un élu écologiste. Vous étiez à combien ? 10%, c'est ça ? – Un peu moins. – Un peu moins. – Mais ceci dit, c'est l'un des meilleurs scores d'un écologiste indépendant qui n'était pas soutenu par le Parti Socialiste, ce qui était le cas de beaucoup d'autres écologistes. Moi, je me suis présenté de façon indépendante. – Est-ce que vous allez dire que vous avez élargi le cercle, que votre discours correspond un peu à la nouvelle sociologie bordelaise ? – J'aimerais bien, oui. J'espère représenter un peu une écologie qui s'est aussi affranchie des vieux clivages partisans bordelais et autres. Beaucoup me le reprochent, mais je pense que l'écologie est à même aujourd'hui de fédérer des forces politiques indépendamment et voir au-delà de ce qu'étaient les vieux clivages politiques traditionnels. Et je pense que ce sondage traduit aussi cela. – Alors justement, est-ce que vous pensez, dans la prochaine mandature, dans cette campagne électorale qui va venir, que l'écologie doit être la question qui sous-tend toutes les mesures de politique publique que peut conduire une municipalité ? – Je pense qu'elle doit être au cœur. Je pense que l'écologie doit être au cœur. Enfin, il faut raisonner en termes de menaces. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, encore j'ai vu un rapport sénatorial qui a été déposé hier, dans ce temple du conservatisme qu'est le Sénat, même lui reconnaît que le chaos climatique est actuellement au cœur des préoccupations de tous les élus. Et le Sénat reproche beaucoup aux élus territoriaux de ne pas l'avoir suffisamment pris au sérieux ces dernières années. Donc je pense qu'ici à Bordeaux, j'ai envie de dire, même plus qu'ailleurs, on a le devoir d'inscrire l'écologie au cœur de la prochaine mandature. – Municipale. – Oui, de la prochaine mandature. Dans une ville, on peut le dire, qui est quand même extrêmement minérale. – Ce que j'allais vous demander, votre bilan écologique. – Vous avez déjà, je veux dire, objectivement, vous avez encore un rapport d'Hervé Le Treut, qui a été commandité par le conseil régional d'Aquitaine, qui s'appelle Acclimatera. Hervé Le Treut, quand même, ancien vice-président du GIEF, quelqu'un de particulièrement compétent dans le domaine, qui dit que des villes comme Bordeaux sont actuellement plus concernées que d'autres par les dégâts du réchauffement climatique, en disant que notre devoir, c'est de créer ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Bordeaux est une ville qui a consacré ces dernières années la suprématie des îlots de réchauffement climatique partout. Regardez la façon dont ont été conçues nos places bordelaires, regardez la place Gambetta, la place de la Victoire. Et j'ai envie de dire, même plus préoccupant, parce que plus contemporain, la future place Tourny, je l'ai dénoncée lors du dernier conseil municipal, ça va être un îlot de chaleur urbain phénoménal. Beaucoup de villes se soucient actuellement de créer des îlots de fraîcheur. Bordeaux, on continue, selon l'ancien logiciel traditionnel, à avoir une vision... C'est quoi, c'est une mode urbanistique ? Vous faites quoi ? Vous plantez des arbres à Péberlan ? Oui, je suis désolé, ça paraît peut-être un peu ridicule. On plante des arbres partout. D'abord, on arrête d'un arraché, on n'a qu'un arraché dernièrement à Bordeaux, c'est unique en France, 18 marronniers sous la place Gambetta. Oui, comme ceux de la place Gambetta. Au prétexte, c'était des marronniers sains, au prétexte qu'ils gênaient la vision esthétique de la place Gambetta. Il y a d'autres arbres, néanmoins, qui seront plantés. Comment ? Peut-être Gambetta sort du champ, puisqu'elle sera réarborisée. Oui, mais on va mettre à la place ce qu'ils appellent un espace végétal transparent, c'est-à-dire des arbustes et des arbrisseaux. Or, ce qui est intéressant dans les arbres, c'est des arbres qui sont arrivés à maturité, qui ont un indice de canopée, c'est-à-dire de couverture végétale importante, qui capte du CO2, qui capte aussi la pollution, ce que ne remplissent pas des arbres. Donc, Bordeaux a une vision comptable de l'arbre. Il vous dit, mais attention, on plante plus d'arbres qu'on en arrache. Mais il plante des arbustes qui vont mettre 30 ou 40 ans avant d'arriver à maturité. Et pendant ce temps-là, ils arrachent des arbres qui remplissent un rôle écosystémique. Évidemment, il ne faut pas arracher des arbres anciens dans la mesure où ils sont sains. Et ils remplissent ce que ne veut pas entendre la ville de Bordeaux. Un rôle écosystémique majeur. Donc, il faut conserver les arbres. Les marronniers, partout ailleurs en France, on les conserve à Bordeaux, pour des préoccupations purement esthétiques. Là, ils l'ont même avoué, en disant ce qui les intéresse, c'est la visibilité face à 18e. Donc, c'est leur propre argumentaire qu'on garde. Il ne faut pas avoir qu'une vision esthétique de la ville. Une place, c'est d'abord un lieu de convivialité. Des arbres, c'est quand même un arbre. Qui dit un arbre, dit un arbre. Qui dit, pardon, un mont, dit une fontaine. Bordeaux, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, il faut que nos façades 18e soient sublimées, qu'on le voit de partout. Ça, c'est quand même l'urbanisme de grand-papa, quoi. Il faut un peu de modernisme, quand même. Ça veut dire que si Pierre Urmic est maire de Bordeaux, ce sera un urbanisme vert ? Oui, 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 bien sûr. Résilient. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire que parmi les fléaux que l'on va devoir affronter dans les années qui viennent, c'est le réchauffement climatique. Un arbre rafraîchi de 4 à 5 degrés, c'est-à-dire vous apporte un rafraîchissement équivalent d'un 4 ou 5 climatiseurs. Donc, Bordeaux manque d'arbres. Donc, c'est vrai, effectivement, vous avez raison. Ça sera un urbanisme qui sera beaucoup plus résilient, beaucoup plus vert. Il faut savoir que Bordeaux est une des villes de France qui a le moins d'espace vert par habitant. Actuellement, on est à 28 mètres carrés d'espace vert par habitant, alors que la moyenne des villes de la Mestrade, c'est 48 mètres carrés. Donc, on a un retard inouï. Et on continue à faire des places minérales comme la place Tournir. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas compris qu'on avait changé d'époque. Alors, revenons à la politique, Pierre Urmic. On le disait, ce sondage, faites-vous un homme fort à gauche, vous en convenez ? Ça va être quoi les prochains mois ? Vous êtes d'ores et déjà candidat à la municipale. Alors, je ne suis pas candidat, très honnêtement. Je n'ai pas déclaré ma candidature. En même temps, je ne vais pas être hypocrite. Moi, je considère que depuis le 22 mars 2014, qui était la date de la défaite historique des dernières municipales de Bordeaux, où la liste dirigée par Vincent Véter a fait 22% des voix et celle d'Alain Juppé a fait 61%, dès le lendemain, moi, j'ai dit, je suis en campagne électorale. Quand vous êtes élu, je suis désolé. Moi, j'ai pour habitude de dire, et je l'ai dit, je me souhaiterais bien, le 22 mars 2014, le soir de la défaite. Je dis, nous ne nous décourageons pas. Les soirs de défaite sont des veilles de victoire. C'est-à-dire qu'il faut que ça vous booste pour gagner l'élection suivante. Et c'est vrai que depuis le 22 mars, je suis désolé de le dire aussi crûment, je suis en campagne électorale, pas pour moi, mais pour que l'écologie gagne enfin dans cette ville la place qu'elle mérite. Donc, effectivement, là, en ce qui concerne les prochaines élections, je ne suis pas seul à décider, donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui que je suis candidat. Justement, on le disait, le paysage de la gauche est quand même fragmenté. On le voit, il y a une espèce de... Atomisé, oui. Il y a une inversion. Vous, vous retrouvez à 14%. On retrouve derrière un petit wagon, 8% pour Vincent Feltès, avec qui vous étiez candidat en 2014. On va parler de vos relations. Mathieu Rouvert qui est à 7%. Bon, on fait quoi ? Est-ce qu'on va avoir la gauche la plus bête du monde à Bordeaux qui ne va pas être capable de s'entendre et partir en haute séparée ou vous allez travailler à essayer de ramener tout le monde ? Elle est condamnée à s'entendre, la gauche à Bordeaux. J'avouais dire, même l'opposition générale, le sondage, je ne vais pas l'oublier, malgré le score extrêmement bienveillant qui m'est prêté, c'est quand même Nicolas Florian qui est à 45%. Donc, je pense que ça donne une obligation de fédérer toutes les forces qui ne veulent pas reconduire pour un nouveau mandat. Cette famille politique qui dirige quand même la ville de Bordeaux, depuis la libération, où on a envie de mettre un terme à cette famille politique qui monopolise la vie politique avec tous les effets de consanguinité que l'on connaît depuis de trop longues années, où on retrousse les manches en disant, on a peut-être des chances de gagner et on se met tout jusqu'à présent. Le Parti Socialiste nous tenait un discours en disant, on est la première force de gauche, donc venez derrière nous, sinon c'est vous qui êtes responsable de l'échec de la gauche à Bordeaux. C'était le seul discours qu'il tenait. Maintenant, les cartes sont un peu rebattues. – Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes prêt à accueillir tout le monde derrière vous, Pierre Hermic ? C'est-à-dire un Mathieu Rouvert, un Vincent Feltès ? – Je ne suis pas là. Mais c'est vrai qu'il y a quelques élus parmi ceux que vous citez avec qui j'entretiens plutôt de bonnes relations. – Plutôt des bonnes relations, Mathieu Rouvert. – J'espère qu'on travaillera, oui, par exemple Mathieu Rouvert, oui. – Vous êtes parlé depuis la publication du sondage ? – Oui, on s'est parlé par texto, par texto, interposé, pour tout vous dire. – Vous n'avez pas tapé dans la main encore ? – Non, on s'encontre régulièrement, on ne peut pas jouer. – Oui. – Non, mais on discute naturellement. Vincent Feltès, non, il est totalement centré sur sa candidature. – C'était ma question avec Vincent Feltès. – Depuis longtemps. – Le torchon a brûlé, brûle-t-il toujours ? Vous pouvez vous reparler ? Vous pensez que vous pouvez vous entendre sur un programme de municipal ? – Vous savez, je suis vert et ouvert. Moi, je ne suis capable de m'entendre avec beaucoup de gens. Je ne crois pas avoir une image de quelqu'un de sectaire. Je pense que si on veut gagner, il faut passer au-delà des problèmes de personnes et qu'on se mette autour d'une table en se disant, on retrousse les manches. Mais vous dites, au-delà des partis politiques, c'est vraiment des énergies qu'il faut fédérer. Et à cet égard, vous allez m'autoriser à faire référence à un combat qui est très important sur Bordeaux. Donc si je n'avais pas parlé, je suis pas si on aurait parlé. C'est le combat de la Jalère. Moi, ce qui me sidère dans cette histoire de la Jalère, c'est que nous, on a commencé par sortir ce dossier en conseil numérique. Si pas tout le monde nous regardait avec des billurons en disant, mais c'est quoi la Jalère ? C'est où la Jalère ? Etc. Et maintenant, tout le monde se passionne pour l'aménagement de la Jalère. En disant que c'est un dossier emblématique. La métropole a 40 hectares sur ce domaine de la Jalère à Bordeaux-Lac, derrière le grand stade vers Bacalon. Et nous, on a été les premiers à dire, il ne faut surtout pas bétonner ce secteur de la Jalère. Il faut planter des arbres. Et je suis content de voir que ça fédère quand même beaucoup d'éligés. Vous avez des associations qui se passionnent pour la Jalère. Vous avez Action Non Violente, COP21, NV COP21. Vous avez Osarbo-Citoyens qui se sont battus contre la bataille des arbres d'ambita, qui sont maintenant très mobilisés pour sauver la Jalère. Donc, c'est un dossier dans lequel on ne fédère pas des partis politiques, mais on fédère des énergies. Et beaucoup de jeunes qui sont favorables aux contre-projets que nous, on a établis pour sauver ce quartier. – Je vais quand même revenir à la politique. Vous disiez que vous êtes ouvert, vous n'êtes pas sectaire. C'est-à-dire que vous pouvez discuter avec les insoumis également ? C'est envisagé, envisageable ? – Je ne suis pas Lucas, oui. Moi, je suis prêt à discuter avec… – Et avec En Marche, puisqu'on le voit, Thomas Cazenave, qui est le candidat qui t'a dit… – Je ne suis pas personnel qui s'est d'avoir envie de discuter avec moi. Il y a de vraies fractures aussi dans le vie. Ce n'est pas le monde des bisounours. – C'est-à-dire, vous, vous êtes prêt d'aller des insoumis jusqu'à Vincent Feptes ? – Non, mais tous les gens, je veux dire, de bonne volonté, qui ont envie qu'il y ait l'alternance, que les vertus de l'alternance profitent enfin aussi à la ville de Bordeaux. Mais pas au point de manger mon chapeau, de mailler avec n'importe qui. – Le diable ? – Non, pas le diable. Je n'ai pas cette vision sectaire de la politique. Mais tous les gens qui sont pleins de bonne volonté, surtout pleins d'énergie, qui ont envie que l'échange change à Bordeaux avec énergie et constance, pour prendre votre terme. – Bon, donc ça veut dire que vous allez prendre votre bâton de pèlerin dans les semaines, mois qui viennent pour essayer de créer cette union. Moi, il y a des années que je me bats pour ça. Des années que je me bats. Alors, ça suppose aussi une même vision de la gouvernance métropolitaine. Vous n'ignorez pas que je me sens souvent isolé dans ma critique de ce qu'on appelle la co-gestion, c'est-à-dire le troc entre maires, pour qu'on se mette d'accord aussi, il n'y a pas que la ville de Bordeaux qui est en jeu, il y a aussi une vision métropolitaine qui tourne résolument le dos à la vision de grand-papa, c'est-à-dire Jacques Chambandellemagne, qui fonctionnait sur le troc entre maires, etc. Le véritable pouvoir aujourd'hui, l'argent se trouve à la métropole, il est temps qu'on définisse une gouvernance de la métropole un peu plus démocratique que le triste spectacle actuellement donné. – Écoutez, Pierre Urmic, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Je crois qu'on aura l'occasion dans les semaines, mois qui viennent de réaborder tous ces sujets, à la fois la gauche à Bordeaux, à la fois la métropole. Merci Pierre Urmic et à très bientôt. Merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada